Bonjour à tous nous allons aujourd'hui vous présenter la luna s une nouvelle loupe électronique de chez zoomax petit budget petite taille d'écran on est sur un écran de 4,3 pouces c'est un produit entrée de gamme voilà nous allons commencer par le déballage comme toujours donc le produit est dans sa boîte en carton voilà et dans cette boîte nous retrouvons le produit lui même voilà et en ouvrant le compartiment nous allons retrouver le cordon d'alimentation en usb c'est des oreillettes en jack une housse en néoprène une dragone que l'on pourra accrocher ici sur le côté si on le souhaite la notice et une chiffonnette pour nettoyer l'appareil voilà pour le déballage je vous retrouve tout de suite pour la suite de la présentation nous revoilà pour présenter le produit donc le luna s est un petit appareil en 4,3 pouces nous avons sur la tranche en orange le bouton marche arrêt à l'opposé le bouton qui me permettra de figer l'image donc de prendre une photo sur la face avant le bouton plus moins et changement de fond coloré sur la tranche opposée nous avons ici le port de charge en usb c'est la prise jack pour brancher l'éventuelle les oreillettes qui sont fournies avec dans le coin ici le petit trou qui permet de passer la dragonne et voilà nous avons fait le tour de l'appareil au dos nous retrouvons la caméra avec quatre leds pour l'éclairage un trépied qui vient se déplier qui permettra éventuellement de se dépanner en mode écriture en laissant un petit peu d'espace pour pouvoir passer le crayon c'est vraiment une solution d'appoint mais qui a le mérite d'exister si nécessaire pour finir ici nous avons une trappe coulissante dans laquelle nous retrouvons la batterie voilà pour le tour d'horizon nous allons maintenant aller regarder les fonctions un appui long pour le démarrage une led témoin pour dire que c'est en train de s'allumer l'éclairage se met en route et nous voilà avec la loupe électronique qui a démarré je vais passer voilà en couleur naturelle donc nous avons la possibilité de travailler avec différents modes afin de vous les présenter je vais attraper une feuille et voilà je me pose sur mon document et nous avons instantanément le texte à l'écran donc nous avons un appareil qui est relativement fluide alors pas aussi fluide que sur des modèles plus haut de gamme mais ça reste quand même tout à fait acceptable le changement de fond coloré même quand on est en inverse vidéo on a une fluidité qui reste tout à fait correct donc là nous avons trois modes couleur naturelle inverse vidéo et noir et blanc c'est le mode dit simplifié on peut aussi on le souhaite passer dans un mode avancé qui permettra d'avoir plein d'autres fonds colorés pour cela il faut faire un appui long sur le bouton des fonds colorés le bouton mode voilà donc là nous sommes comme je l'indiquais dans le mode simplifié nous n'avons donc que trois couleurs de possibles et avec un appui long sur le bouton mode nous repassons dans un mode où nous avons toute une série de fonds colorés donc pour la majorité des gens on a souvent à faire seulement à la couleur naturelle et à l'inverse vidéo donc pour repasser dans ce mode là on choisit un mode favori donc par exemple inverse vidéo je fais un appui long voilà et je me retrouve donc uniquement avec couleur naturelle inverse vidéo et noir et blanc voilà donc moi j'aime bien ce mode simplifié parce qu'il est rare qu'on ait besoin de défiler dans tous les modes de fonds colorés nous avons donc un grossissement ici qui permet d'aller de 3,8 à 19 fois autant dire qu'à 19 fois on n'a plus grand chose à l'écran mais ça permet quand même de se dépanner sur des tout petits caractères voilà donc ça c'est le grossissement c'est facile à utiliser il y a ensuite un ou deux raccourcis qui vont permettre d'activer ou de désactiver par exemple bip donc en appuyant sur le bouton moins voilà maintenant les bips sont désactivés lorsque j'appuie sur les boutons donc pour les gens que le petit bip peut fatiguer un appui long pour l'activer ou le désactiver voilà là je les remis en action alors on a la possibilité également donc de désactiver la lumière alors ça ça peut avoir un intérêt de désactiver les leds quand on travaille sur un document réfléchissant ou sur un écran imaginons que vous vouliez regarder ce qu'il ya sur l'écran de votre distributeur de billets et bien les reflets des leds peuvent être pénalisant donc pour éliminer la lumière on fait un appui long sur le bouton mode et on ne lâche pas jusqu'à ce que ça s'éteigne voilà là mes leds se sont éteintes à nouveau un appui long jusqu'à ce qu'on entende trois bips on lâche et hop la lumière c'est réallumé ensuite nous avons le bouton dont nous avons parlé tout à l'heure qui est sur la tranche à droite qui est le bouton qui permet de figer l'image donc un appui l'image est figé j'appuie à nouveau l'image est relâchée la dernière petite chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a une option assez étonnante sur cet appareil c'est la présence d'une radio fm donc pour activer ce mode radio il faut appuyer sur le bouton de gel de l'image le bouton mode et voilà nous sommes passés en mode radio donc nous avons un logo à l'écran qui nous stipule que nous sommes bien dans ce mode et ensuite en appuyant sur les boutons plus et moins et ben on pourra naviguer dans les différents canaux de la radio et sélectionner donc les les canaux qui nous intéressent voilà donc c'est une option étonnante pour ça il faut brancher un casque pour que ça puisse fonctionner bien évidemment il y a donc la possibilité d'appuyer sur le bouton donc de prise de photo et le bouton de mode pour passer en mode radio s'affiche à l'écran un petit logo qui stipule que je suis bien dans ce mode il faut bien évidemment brancher le casque pour que ça puisse fonctionner et ensuite en appuyant sur les boutons plus et moins nous allons faire évoluer varier les canaux de la radio donc on va pouvoir changer de chaîne de radio grâce à ça pour quitter le mode même fonctionnalité j'appuie sur le bouton donc de gel de l'image et le bouton mode et je repasse donc en en loupe électronique classique voilà donc là j'ai fait le tour d'horizon de la plupart des fonctionnalités pour ne pas dire de toutes les fonctionnalités de l'appareil il y a une dernière chose qui est quand même importante à préciser c'est la possibilité du réglage de la luminosité donc pour le réglage de la luminosité nous appuyons là encore une fois sur le bouton de prise de photo et le bouton plus s'affiche le mode de réglage et ensuite en appuyant sur moins ou sur plus je fais varier cette luminosité la même manipulation pour quitter le mode dernière petite chose assez surprenante qu'ils ont mis en place sur cet appareil c'est la possibilité d'éteindre l'écran de manière à n'utiliser que l'éclairage comme lampe de poche alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix là mais je vous le présente on appuie sur le bouton donc d'allumage mais de manière courte l'écran s'éteint mais je garde l'éclairage allumé et il indique que l'on peut s'en servir en lampe de poche là aussi un choix assez surprenant mais qui existe ça permet à mon avis de consommer moins que quand l'écran est allumé si je rappuie de manière brève sur le bouton marche arrêt je récupère mon image voilà donc une loupe électronique entrée de gamme à poser elle n'est pas faite pour travailler trop loin voyez elle perd sa capacité à détecter les caractères donc on va dire que ça fonctionne bien de 0 à 5 cm facile à emporter petit format une image qui est fluide donc ça reste vraiment de l'entrée de gamme mais fonctionnelle voilà pour la présentation de cette nouvelle luna s si vous avez des questions n'hésitez pas à en faire part sur notre chaîne je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt